Fanny, bonjour. Puis-je avoir votre prénom et votre âge, s'il vous plaît ? Je m'appelle Mike et j'ai 26 ans. D'accord. Que puis-je faire pour vous, Mike ? Je voulais savoir, en fait, dans mon avenir professionnel, si je pouvais percer en tant qu'humoriste, être une star, parce que je suis super marrant et j'aimerais savoir si j'y arriverais. D'accord. Au niveau comique, d'accord ? Comique, oui. Comique, on est bien d'accord, au niveau professionnel. D'accord. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça stagne un peu, Mike, d'après ce qu'on me montre, parce que j'ai l'impression que vous essayez, mais je n'ai pas l'impression que les portes s'ouvrent vraiment par rapport à cette profession. C'est ce qu'on me montre. Oui, parce que je n'ai pas les contacts pour. Vous n'avez pas encore les contacts et tout ? D'accord. Non, je ne suis pas là. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, moi, ce qu'on me montre, bon, alors, j'ai quand même, il y a des contacts qui vont arriver, parce que je vous vois quand même le côté où vous vous débrouillez, où vous allez, je vous vois quand même bouger pas mal, quand même, pour réussir à trouver du monde. Par contre, je vous vois commencer, parce qu'à un certain moment, vous allez pouvoir jouer. D'accord ? Mais j'ai quelque chose qui est plutôt petit, c'est ce qu'on me montre. Soit un petit théâtre ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'on me montre. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont là, vous n'êtes pas tout seul. C'est comme si vous aviez un passage, un court passage, où vous, vous passez, vous faites votre prestation. Après, il y a d'autres personnes qui viennent, qui font leur prestation, ainsi de suite. Et pour moi, je pense que vous allez trouver, alors, ce n'est pas maintenant, j'ai l'impression qu'on est à peu près dans 7, 8 mois. Mais avant ça, je vous vois quand même le côté où il y a des démarches. Voilà, vous allez au contact. Je vous vois même partir à certaines représentations, des choses comme ça. Mais par contre, moi, j'ai quelque chose qui est ciblé, hein, Mike ? Qu'est-ce que ça ? C'est quoi qui est ciblé ? Eh bien, au niveau de là où vous allez jouer, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si c'était des théâtres un peu de quartier. C'est ce qu'on me montre. Et par rapport à ces théâtres de quartier, ça vous permet de connaître. Il y a deux célébrités qu'on me montre, hein. J'ai deux célébrités qui m'apparaissent, avec qui vous aurez des contacts. J'en ai une qui est plutôt, comment dire, je pense que c'est quelqu'un du Maghreb, quelque chose comme ça. Et j'en ai une autre qui vient plutôt de l'Afrique, c'est ce qu'on me dit. J'ai deux personnes qui, à un moment donné, vont vous donner une chance où je vous vois commencer à jouer. C'est ce qu'on me montre, hein, d'accord ? Mais c'est une petite salle, hein. C'est une petite salle où vous allez commencer à jouer. Et après, on a l'impression que, voilà, vous allez commencer à monter. Mais par contre, là où ce que je n'arrive pas à voir, c'est le côté hyper star, hyper connu, hyper, voilà. Ça, ça, j'arrive pas à voir. Mais que vous arriviez à avoir le pied dedans, je vous dis que oui. Mais par contre, je vous vois avoir un deuxième travail à côté. Je n'ai pas le côté où vous allez vivre que de ça à 100%. Je ne ressens pas, hein. Ah, zut. Oui, je suis une madame. Mais j'ai un travail. Mais j'ai un travail. Vous allez avoir un travail à côté, mais par contre, vous allez jouer aussi. D'accord ? Pour moi, l'ascension que vous attendez, je n'ai pas l'impression que vous allez l'avoir d'ici deux ans, hein. D'accord. Voilà. Mais par contre, entre maintenant et les deux ans qui arrivent, que vous puissiez avoir le pied à l'étrier au niveau, en fait, de planche de théâtre ou de cabaret, ou peu importe le terme, que vous puissiez commencer à jouer, moi, je vous dis que oui. Mais par contre, vous jouez, et vous avez un travail à côté. Vous faites deux choses à la fois. Vous jouez de temps en temps et vous avez votre travail à côté. Je n'ai pas l'impression que vous allez faire que du comique. Je n'ai pas l'impression. Moi, honnêtement, vous allez réussir à jouer. D'accord ? Maintenant, la seule chose que moi, je ne perçois pas, c'est le côté où vous allez en vivre à 100% parce que ça va vous faire des rentrées d'argent, mais je vous vois travailler à côté quand même. Mais il y a deux personnes qui vont vous aider quand même parce que je vous vois partir. À un moment donné, vous allez assister à des pièces, vous allez participer à des choses comme ça et puis, au fur et à mesure, on va vous tendre la main. D'accord, Mike ? Oui, comme tendre la main. Non, non, mais on va vous aider. Ne vous inquiétez pas. Après, l'essentiel, c'est d'avoir le pied à l'étrier et puis après, vous verrez bien. D'accord ? D'accord. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Je vous remercie, au revoir. Au revoir.